L'effet Flynn Les étudiants deviennent-ils de plus en plus intelligents ? Il semble que les notes scolaires et universitaires soient en augmentation constante dans de nombreux pays. Année après année, certains gouvernements se vantent de ces résultats, suggérant qu'ils sont dus à des facteurs tels qu'un meilleur enseignement et des investissements dans des équipements scolaires. Certains commentateurs affirment que cette situation est due au fait que les examens sont plus faciles qu'autrefois. Il se peut aussi que les étudiants travaillent plus durs et soient plus consciencieux. Où se pourrait-il qu'ils deviennent vraiment plus intelligents ? Quel est le niveau d'intelligence des membres de votre famille ? Imaginez qu'il y ait un test d'intelligence vraiment exact et juste. Ce test garantit d'obtenir une mesure précise de votre véritable capacité intellectuelle. Comme tous les tests d'intelligence, il fournit un résultat sur une courbe en cloche, où 100 est la moyenne, voire le chapitre 17. Nous savons que 66% de la population se situe entre 85 et 115 et 97% se situe entre 70 et 130. Et vous êtes vraiment intelligent si vous obtenez un score de 135, car vous faites partie du top 1% de la population. Pouvez-vous vous rappeler de votre propre score de QI ? Soyez honnête, non, sans vanité ni fausse humilité. Et celui de vos parents, de vos grands-parents. De vos enfants. Y a-t-il eu un changement des résultats au fil des générations ? Les recherches dans ce domaine montrent que les gens croient que chaque génération semble gagner entre 4 et 6 points de QI. Ainsi vos parents sont été plus intelligents que vos grands-parents, et vos enfants sont plus intelligents que vous. Nous constatons un saut de QI national tous les 10 à 15 ans. La découverte. C'est peut-être ce que les individus croient, mais, est-ce vrai ? James Flynn, un chercheur américain en sciences politiques travaillant en Nouvelle-Zélande, a donné son nom à cet effet. Il a constaté deux choses en analysant de célèbres manuels de tests de QI. L'une était que les normes décrivant des scores spécifiques pour différents groupes d'âge, de sexe et de groupes ethniques, changeaient fréquemment. L'autre était que les scores des mêmes groupes d'âge augmentaient d'année en année. Idées-clées, les individus réussissaient mieux au fil du temps. Soit les tests étaient plus faciles, soit l'espèce humaine devenait plus intelligente, soit les deux. Le terme QI est lié au mythe selon lequel l'intelligence est unitaire, stable et prédéterminée. Daniel Reich lit, 1981. Cela veut dire qu'un bon score en 1990 était un score remarquable en 1970, mais un score moyen en 2005. La première chose fut de vérifier que cet effet était présent dans de nombreux pays et pour de nombreux tests. Les données issues de plus de 20 pays ont été examinées, États-Unis, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Grande-Bretagne, etc. De plus, l'effet était réel pour différents types de tests, des tests d'intelligence fluide ou de résolution de problèmes aussi bien que des tests de vocabulaire basés sur des connaissances ou des tests d'intelligence cristallisées. Une riche source de données était fournie par les armées qui ont mesuré le QI des appelés pour voir s'ils devaient devenir pilotes de chasse, sous-mariniers, cuisiniers ou officiers de police. Les données montrent que le QI moyen de plusieurs milliers de jeunes hommes dans un même pays augmentait régulièrement au fil du temps. Il semblait donc y avoir une démonstration impressionnante de « gain massif de QI », comme l'avait affirmé Flynn. Mais la réellement plus intelligente. Ceci a bien entendu conduit à la question plus fondamentale de savoir si ces tests mesurent vraiment intelligence ou quelque chose lié à l'intelligence. Flynn n'a jamais remis en cause la fiabilité, la validité et l'utilité des tests de QI dans les univers scolaires et professionnels. Flynn a globalement raison en pensant que les professeurs d'université n'ont pas sauté de joie. En apprenant qu'on venait de découvrir une meilleure compréhension et une meilleure créativité chez leurs étudiants. Chris Brand, 1996 Tout d'abord, on a proposé deux raisons pour lesquelles les scores de QI augmentaient, sans que le QI réel lui-même n'augmente. Au fil du temps, c'était des individus plus intelligents qui étaient testés. Les individus réussissaient mieux aux tests parce qu'ils avaient plus l'habitude de passer des tests à l'école, les résultats n'étaient que l'effet de la pratique. D'autres auteurs ont affirmé que l'effet Flynn était réel. Et ils ont fait un parallèle avec la taille qui a effectivement augmenté au fil des générations. Nous devenons plus grands, alors pourquoi ne deviendrions-nous pas plus intelligents ? Mais il n'y a pas de compte rendu dans les écoles et les universités, dans les services de brevets ou les comités du prix Nobel d'une véritable démonstration d'une augmentation du QI au cours de cette période relativement courte. L'effet Flynn est un phénomène qui attend toujours son explication. Ce que ces recherches ont certainement démontré est que les tests doivent être régulièrement restandardisés. Ceci peut éviter de nombreuses fausses interprétations. Ainsi des individus peuvent être faussement catégorisés. Par exemple, on a supposé que les individus parviennent moins bien à résoudre des problèmes en vieillissant. Mais c'est en fait parce qu'on les a comparés avec des individus plus jeunes qu'eux. Si leurs résultats sont comparés avec ceux de personnes de la même classe d'âge mesurée 50 ans plus tôt, il s'avère que les changements sont minimes ? L'effet Flynn suggère des causes environnementales plutôt que génétiques de changement de l'intelligence. Bien qu'il soit parfaitement envisageable que les individus plus intelligents recherchent un environnement plus stimulant pour eux-mêmes et pour leurs enfants, ce qui augmente finalement leur QI, cela redonne de l'importance aux anciens arguments sur la génétique et l'environnement. Ainsi, pour que l'effet Flynn se manifeste, les effets environnementaux peuvent suivre deux voies. Un environnement enrichi et des efforts soutenus peuvent augmenter le niveau de QI. De même, dans un environnement appauvri et pollué, et avec des personnes peu intéressées par le développement personnel, l'effet opposé apparaît. Les causes Diverses explications de l'effet Flynn ont été proposées. L'éducation Dans la plupart des pays, les gens passent plus de temps à l'école et avec de meilleurs équipements. La scolarité est obligatoire et les personnes de toutes origines ont pris l'habitude d'apprendre et d'être testées. L'intelligence est liée à l'apprentissage, puisque l'éducation est meilleure et plus généralisée, les scores s'élèvent. L'alimentation Les gens sont aujourd'hui mieux nourris, surtout dans l'enfance, ce qui réduit l'incidence du retard mental dans la population. Moins de personnes souffrent de mauvaise alimentation dans leur jeunesse, ce qui augmente le score moyen de QI. Les tendances sociales Nous avons beaucoup plus l'habitude de tests et d'exercices à réaliser dans une durée précise. Les individus obtiennent donc de meilleurs résultats. L'implication des parents Les parents fournissent un environnement familial plus riche à leurs enfants et expriment plus d'intérêt envers leur éducation qu'ils n'avaient l'habitude de le faire autrefois. Ils expriment des attentes plus élevées et s'impliquent plus. La tendance à avoir des familles plus petites où les parents investissent plus dans chaque enfant peut également constituer un facteur important. L'environnement social Le monde est plus complexe et stimulant. La modernisation et les nouvelles technologies ont pour conséquence que les individus doivent plus souvent manipuler des concepts abstraits, et ceci constitue précisément ce que les tests d'intelligence mesurent. La fin de l'ascension D'autres questions ont surgi car l'effet Flynn a commencé à diminuer, y a-t-il de nos jours un déclin de l'augmentation ? Ceci signifierait que la prochaine génération n'obtiendrait pas des scores plus élevés que la génération actuelle. En effet, le scepticisme grandit en raison de rapports provenant de divers pays montrant que les scores de QI déclinent, ou parce que des enseignants déclarent que leurs élèves ne deviennent pas plus intelligents, même s'ils obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Des données émergent donc pour montrer que même si l'effet Flynn a été une réalité, l'élévation non seulement s'est arrêtée, mais que c'est le processus inverse qui se produit. Certains affirment qu'il y a aujourd'hui de bonnes raisons de croire qu'il y a un déclin de l'intelligence de la population, plutôt qu'une augmentation. De même que la taille moyenne a augmenté au fil des générations, les gens ont commencé à se demander si l'intelligence augmentait. Chris Brown, 1996 Le débat autour de l'effet Flynn, ou de l'effet Lynn, du nom de celui qui a mis en évidence le déclin récent, a alimenté les discussions populaires et universitaires sur la définition et la mesure de l'intelligence, surtout dans le cadre scolaire, mais également professionnel. Les gouvernements, les parents et les enseignants sont aussi intéressés par des techniques qui peuvent stimuler l'intelligence des enfants, de telle manière qu'ils puissent faire face dans l'existence. Cela a aussi eu pour conséquence que les éditeurs de tests d'aptitude examinent soigneusement leurs normes et qu'ils semblent tenus de participer au travail coûteux, mais essentiel, de renormer leurs tests. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !